Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'utilisation du Reason Rack dans Studio One Pro 6. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires, à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés pour acheter vos VST et banques de samples, tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Pensez à aller voir dans l'onglet Communauté, il y a les bons plans, les artistes que je présente qui font partie du Discord. Vous trouverez pas mal de promotions, pareil, sur le Twitter ABC du Bitmaking et sur le Instagram, arrobas ABC du Bitmaking. Donc on se retrouve dans Studio One et on va voir l'utilisation du plugin Rack Rezón. Tout simplement parce qu'un des abonnés qui est aussi sur le Discord m'a demandé comment pouvoir utiliser le Reason Rack, que ça soit en instrument comme en effet, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc première chose à faire, ça va être tout simplement, là j'ai intégré déjà un Présence XT, donc c'est un des instruments de Studio One. Avec un petit son de piano. Maintenant je vais intégrer le Reason Rack Rezón pour pouvoir utiliser un des players afin de pouvoir jouer directement des accords dans Studio One tout en utilisant les outils de Rezón. Puisque c'est un des avantages, les players de Rezón sont vraiment cools. Par exemple on a le chord séquenceur, je vais directement l'intégrer. Donc automatiquement, vu que c'est un player, il va me mettre un module de sortie MIDI, ce qui va me permettre d'utiliser ce Rack qui envoie que des informations MIDI, il n'y a pas de son à l'intérieur, il va envoyer les informations MIDI directement sur ma piste de Présence XT. Pour ça, il y a un petit routing qui est tout simple. Première ligne, ici vous avez Présence XT, donc c'est votre instrument. Et la deuxième ligne, c'est ce qui va concerner les claviers. Au lieu de lui dire d'être commandé par un clavier maître traditionnel, je vais lui dire que c'est Rezón qui va lui envoyer les commandes dont il aura besoin. Petite chose à ne pas oublier, quand vous travaillez comme ça, bien pensez à activer la petite enceinte pour pouvoir entendre le son. Ce qui fait que maintenant, si je mets mon module player en jeu, Voilà, ça va jouer direct. Maintenant, si je clique ici, j'ai la possibilité de choisir différents préceptes. Donc je vais prendre par exemple années 80 sous le balade. Je vais choisir une clé, je vais me mettre en E pour ce qui est de la route note. Et je vais profiter du petit séquenceur avec la patterne intégrée pour pouvoir enregistrer directement dans mon Studio One la séquence ici. Le but étant de pouvoir récupérer les notes sur l'instrument en question. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement armer l'enregistrement sur le présent 6T, donc sur la piste instrument et lancer la lecture. Ce qui fait que le Rack Rezone va se mettre en lecture, va envoyer les notes directement sur le présent 6T et ça va nous enregistrer le clip. Donc je me remets au début, je lance l'enregistrement. Et voilà, j'ai mes 4 premières mesures. Si je remets ma boucle et que par exemple, j'enlève le Rack Rezone, donc je fais supprimer, piste et instrument, il n'y a plus le Rack Rezone. Et donc là, si je mets en lecture, j'ai tout de suite les notes de mon instrument, donc mes accords qui s'enchèrent. Après, rien ne m'empêche de pouvoir les modifier, de faire intervenir un arpégiateur, de changer d'instrument, bref, c'est ouvert à tout. Maintenant, si j'ai envie de préparer une petite batterie, je vais remettre un Rack. A l'intérieur, je vais pouvoir utiliser soit des instruments Rezone ou d'autres players. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Et je vais utiliser un combinator, donc c'est un Rack particulier, qui va me créer des lignes de Hi-Hat en automatique. Donc je vais dans mon refil. Ici, j'ai Auto Hi-Hat Maker 2, par exemple. Je prends le preset, je le glisse directement à l'intérieur de mon Rack. Et dès que je vais faire Play... Et quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ce Rack, j'ai mon player de batterie Bitmap, qui va me permettre de créer tout simplement des Hi-Hat, mais au lieu de déclencher des kicks, des snaires, j'ai mis un Hi-Hat sur tout le clavier et ça me permet de jouer sur différentes hauteurs de Hi-Hat. Après, je pourrais augmenter la vitesse si j'ai envie. Mais admettons, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais prendre un autre Rack Rison Et là, je vais me prendre tout simplement un instrument Rison. Donc là, je vais prendre le Mimic ici. Je le glisse directement dedans. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser les éléments de batterie Pour pouvoir créer une batterie pour mon morceau. Donc là, je vais mettre ça, latence réduite. Et je vais commencer direct à enregistrer ma batterie. J'ouvre mon clip normalement. Je vais faire tout simplement une quantisation et on se réécoute ça. Je vais rajouter mon Open At. Je pourrais quantifier pareil ce qui se passe sur ma ligne de Open At. Voilà. Donc, comme vous voyez, ça reste un instrument, en fait, tout à fait classique, sauf qu'on a toutes les possibilités des instruments de Rison. Puisque dans la bibliothèque, on va avoir le Kong, le Docteur Octorex, le Grain Sample Manipulator, le Mimic, le Thorx, le Substractorx, le Malström, plus tous les autres instruments Rison que je possède dans ma bibliothèque d'instruments de chez Rison. Donc, on peut faire énormément de choses. Maintenant, si j'ai envie de créer une ligne de basse, je peux aller dans mes instruments tout près. Et je vais prendre un Rack pour pouvoir faire ma ligne de basse. Je la quantifie. Après, l'avantage qu'on va avoir avec Rison, c'est que si, par exemple, ici, j'ai envie de rajouter directement une saturation sur ma 808, rien ne m'empêche d'aller récupérer directement un Rack de saturation pour pouvoir apporter une couleur à ma 808. Donc, par exemple, ici, j'ai de la distorsion. Je vais retourner mon Rack pour vérifier que ça soit bien câblé. Donc là, ça a été mis à côté. Et voilà. Donc, je décâble ça. Merci. 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 Echo. Merci. ne m'empêche, si je crée tout simplement, je vais sélectionner toutes mes pistes, je vais créer un bus sur les pistes sélectionnées, donc ce qui fait que maintenant, toutes mes pistes arrivent directement sur ce bus là, puisque si je mets en solo, vous voyez, là je vais aller, je mets mon rack d'effet reserve, et par exemple, je peux intégrer à mon rack directement un stéréo majeur qui va me permettre de diviser mon image stéréo en deux bandes, une bande pour les low, une bande pour les high, donc si je le mets en bypass, ça me donne ça. Si je veux écouter que les loups voilà, après je pourrais très bien mettre un petit bus compresseur SSL qui vient directement de mon reason, donc là, je vais rester avec un ratio de deux, je vais mettre mon release en automatique, je vais mettre mon attaque sur dist, histoire d'avoir une compression assez légère et je vais régler mon très chaude. Si ensuite, j'ai envie de rajouter un equalizer, je peux très bien aller chercher directement un de mes equalizers en rack extension pour pouvoir faire l'équalisation de mon son. Donc là, je vais prendre l'equalizer, le RPEQ de Sherlock Pappen qui est un excellent equalizer et je vais pouvoir commencer à faire l'équalisation de mon son. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie. Et voilà, par exemple. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, rien ne m'empêche, j'en sais rien, de mettre... Si je veux donner un petit grain un peu lo-fi, je prends mon audiomatique rétro-transformer, je le rajoute dans le rack, je me mets en vinyle, je fais un petit traitement parallèle, histoire de... Et là, voilà, on va avoir un son qui va sortir un petit peu façon lo-fi. Si, sur mon instrument VST, ici, je veux rajouter un effet, rien ne m'empêche d'aller chercher un des racks que j'aime bien, pour pouvoir mettre des effets dessus. Donc, je pourrais déjà mettre un petit équaliseur sur la partie piano, même si c'est un VST. Je vais me mettre en solo. Donc là, j'ai pris une émulation d'un équaliseur trident. Je vais me mettre en solo. Rajouter un petit peu de saturation. Ensuite, je pourrais très bien mettre un petit chorus. Synapse audio, voilà. Là, il y a deux... Où je vais prendre le phaser, ça va donner une belle ambiance. Un petit traitement parallèle. Chant un petit traitement parallèle. Toujours pas de garder. Tu vois que... pareil en ce qui concerne ma batterie je vais baisser le volume directement de mon open hat et si j'ai envie de lui rajouter des effets histoire de lui donner un petit grain par exemple je vais mettre mon filtre s950 après je pourrais lui mettre une petite compression donc là je vais prendre mon alpha compresseur je vais ouvrir je vais mettre une attaque plutôt lente un release assez rapide un kni à peu près à la moitié je vais augmenter légèrement le threshold le ratio je suis à 4 pour 1 et là je vais faire une petite compression parallèle et ça va donner un petit grain sympathique à tous ça je vais mettre aussi un petit filtre rx 950 rx voilà je vais augmenter légèrement la monde par rapport à mon auto pan et ensuite j'ai plus qu'à doser donc là je fais apparaître mes commandes d'entrer ici j'ai plus qu'à doser donc 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 et voilà comment utiliser le rackaison directement en instrument à l'intérieur de studio one donc ça reste un instrument qui va être très polyvalent puisque qu'on peut aussi bien utiliser les players pour pouvoir déclencher des accords, des batteries, un peu tout ce qu'on a envie. Et en plus on va bénéficier aussi bien des effets en rack et de tous les instruments en rack que l'on a à l'intérieur de Rison. Donc ce qui est un gros plus et ça en fait vraiment un gros synthétiseur, un gros VST. Là j'ai mis que des patchs simples. Je suis là pour expliquer le fonctionnement mais comme vous pouvez voir ça m'a pris le temps de la vidéo pour faire les bases d'un petit morceau, rajouter quelques des effets pour ajouter une ambiance. Donc après, histoire d'assurer le coût, juste à la fin, je peux mettre un petit limiteur, mclass maximiseur. Je me mets ici à moins 1, voilà. Je me mets mon release en auto. Ici je me mets directement en médium. Et si je retourne sur ma console, je coupe mon rack d'effet. Là j'ai retiré l'effet qu'il y avait sur le piano. Et donc voilà comment utiliser le rack Rison. Donc ensuite quel que soit le player que vous allez utiliser, sur des VST, sur d'autres instruments, toujours pensez à utiliser le rack Rison où il y a le player comme source qui va envoyer les nôtres à votre VST. D'accord ? Comme j'ai fait pour pouvoir enregistrer les accords. Et bien sûr, tout ce qui va être accords, notes midi déclenchés par les players, vont pouvoir être enregistrés dans votre séquenceur sans aucun problème. Donc j'espère que cette petite vidéo sur l'utilisation du Rison Rack à l'intérieur de Studio One Pro 6, je suis resté assez simple pour que les gens qui débutent puissent bien comprendre. On peut utiliser tous les outils de Rison directement sur des VST en ce qui concerne les players. On peut utiliser les effets que ça soit sur les VST avec le Rison Rack FX ou mettre directement des effets à l'intérieur de notre rack pour pouvoir modifier nos sonorités. Bref, ça ouvre pas mal de possibilités et on peut faire énormément de choses. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Donc Rison, ça peut être une très bonne option de plugin pour pouvoir avoir plein d'instruments, plein de synthétiseurs, plein d'effets à rajouter en achetant un seul outil. et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !